Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtuk The Desolation Alors il n'y a pas eu d'épisode lundi, je suis désolé, j'ai été un peu trop booké pour le tourner Mais voilà, on reprend là où on en était On venait de se prendre une fessée dans ce village de Forsyckland Bon bah malheureusement, j'ai fait un petit point sur la stratégie qu'on pouvait adopter L'idéal avec les Forsyckland, c'est de les immobiliser pour qu'ils ne puissent plus faire de swap Malheureusement, le quasiment seul possibilité qu'on a pour ça, c'est avec Xebus Et sa capacité de hammering On n'a pas de Immobilizing Critical ou de trucs du genre Sauf avec, comment il s'appelle, Riffel Qui a Immobilizing Critical, mais bon, malheureusement il n'est pas Strong vs quelque chose Qui nous permet de faire des critiques facilement contre les Forsyckland Donc du coup, c'est un peu trop tendu à utiliser Du coup, j'ai monté une équipe En récupérant tous les mutators qu'on avait sur tout le monde Donc j'ai privilégié les Lightful J'ai mis tous les stalwarts possibles pour qu'ils ne puissent pas trop nous tirer Et on va voir un peu comment ça se passe On a donc cette fois Spam et Urtug qui sont là pour tanker et repousser un peu Donc faire contrôle de foule on va dire Xebus qui va essayer d'immobiliser le maximum de personnes Et Galarante et Squash qui sont là pour faire du DPS Et Baptiste qui va amener un petit support à distance Alors pas trop de distance parce que les Forsyckland ont pas mal de mecs qui font du deflect Donc du coup, le minimum possible Et comme il a son arbalète qui fait du saignement Il y a moyen que ça se passe un peu mieux Alors on va tout de suite tester cette stratégie en action Après ça dépend aussi beaucoup de la map Ce qu'on va pouvoir faire Donc forcément On va voir un peu Alors on a un mec tout là-bas Ok pourquoi pas Ici il y a beaucoup de piques Il y a un type qui visiblement Est là Et qu'on pourrait choper direct Pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas Ça en ferait déjà un de moins Ça mange pas de pain on va dire Toi tu sautes on va te mettre là Et Urtuk tu joues tout à la fin Tu vas te mettre derrière pour l'instant Lui on va l'ignorer On verra s'il nous arrive dessus Dans l'idéal j'aurais bien voulu que Synthas soit de retour Mais bon bah il est un petit peu trop dans le mal pour l'instant Donc on va faire sans Bon c'est pas grave Alors c'est parti On va commencer tout de suite A faire un petit peu de dégâts Donc on a notre Nescro skin ici Qui va nous permettre de faire de la gestion de DPS un petit peu plus brutale On le cloue au sol Comme ça il fera rien de particulièrement désagréable Parfait Un petit brother in-arm ici qui proc Ça fait bien le taf Là on va foutre Squash devant Charger les coups critiques grâce aux Patience Tant qu'à faire Alors est-ce qu'ils vont bouger Lui nous vient dessus par derrière Alors on pourra peut-être s'en occuper Avant qu'eux s'activent Tant qu'à faire On va faire demi-tour avec Squash Et avec Urtuk Il va y aller des petits pièges Même si je pense qu'il va essayer de nous attirer On a Stalwart Donc on ne pourra pas normalement Là maintenant qu'on s'est pris un coup Le Nescro skin va pas arrêter de grandir Donc on a tout intérêt à A faire en sorte que ça ne démarre pas trop Ah ça y est il commence à bouger un peu Donc on va faire gaffe quand même à ce qu'on fait Donc c'est le boss qui bouge Un boss protector apparemment Qu'est-ce qu'il y a de beau Protector Strong Vs Bloodgeon On a Xebus qui est un Bloodgeon Il faudra faire gaffe Et pas mal de compétences inconnues Alors oui Je crois que la dernière fois que j'ai tourné Il ne s'était pas encore ça Il a sorti une mise à jour Qui incluait la traduction russe Et en passant Il a inclus quelques petites modifications Cosmétiques on va dire Et notamment Maintenant les monstres aussi Ont des compétences inconnues Ce qui est pas mal Parce que les Forsaken Notamment avaient des fois des trucs On ne comprenait absolument pas Les Forsaken et les Valdor je crois Ils avaient des compétences Qui s'activaient On ne savait pas du tout D'où elles venaient C'est à dire qu'ils n'étaient pas dans la liste Et pourtant Ils faisaient des trucs de tarés Des coups critiques spéciaux Enfin tout un tas de choses Et maintenant On ne les voit toujours pas Parce qu'on ne les connait pas Mais on peut les découvrir Donc on sait déjà Qu'ils ont des compétences cachées Et c'est déjà pas si mal Donc du coup On va plutôt se placer En mode défensif là Ok visiblement Ils ont décidé de s'activer Bon lui On va peut-être galérer Le sauver Ok du coup Je pense qu'on va devoir Faire un petit demi-tour Très bien Bon la bonne nouvelle C'est qu'ils vont aller sortir Des boules de lave Alors je ne sais pas Si ça va être ultra optimal Mais ce n'est pas grave Du coup Est-ce qu'on s'occupe de lui Il va nous tomber dessus par derrière On va envoyer Squash Pour s'en occuper Parce que c'est lui Qui pourra revenir le plus vite En cas de besoin Ici on va du coup Commencer à se préparer A mettre des petites tatanes On va mettre Xebus derrière Pour l'instant Ici on a malheureusement Pas de possibilité De faire grand chose Je pourrais repousser là Mais ça ne sert à rien Il ne va pas du tout A être repoussé dans le vide Et si je me retrouve seul Même spam Il peut se faire défoncer Assez vite Le mec qui lui décide De faire le tour Alors oui Vous voyez qu'ils ont Des petites bannières Le jeu se sert De la bannière Pour indiquer Contre quoi Ils sont strong C'est assez sympathique On va galérer Les sauver Les péons Ils vont se prendre La même chose que nous Quand il y a des PNJ Face aux Forsaken Ils se font enchaîner A cause des Lightfoot Il y a pas mal de personnes Qui trouvent les Forsaken Un petit peu trop OP Donc ils vont peut-être Être nerfs À un moment Mais pour l'instant Ce n'est pas le cas En général Ce qui revient C'est qu'il y a une stratégie Pour les battre Qui consiste notamment A les immobiliser Mais C'est une stratégie Qui ne laisse pas de place À l'erreur C'est à dire que Si on se plante Ou qu'on ne fait pas Ce qu'il faut Bah ils se font Ils se font défoncer Enfin on se fait défoncer Plutôt Et notamment Quand il y a des PNJ Qui font n'importe quoi C'est vite le drame absolu Alors que les autres factions Sont certes Assez casse-couilles Mais On peut réussir À s'en tirer Si on n'est pas Même si on n'a pas Exactement la bonne stratégie Ok donc là On va essayer De Lui hammerer de la tronche Pour qu'il ne puisse plus Swap avec Hop En plus il n'y a pas de protecteur Qui est au contact Donc c'est idéal De notre point de vue On ne peut pas le charger On va quand même Passer devant Avec les armures Ici on va aller Tanker un peu Avec spam Ah putain Ils ont ce truc là J'avais oublié Donc on va shield Lui Plutôt J'aurais voulu lui faire Un peu plus de dégâts Mais c'est compliqué De s'approcher d'eux Bon les deux péons Ils vont se faire défoncer Il y a moyen Que même lui On ait du mal à le sauver Mais bon C'est pas grave À la limite Ils encaissent les coups À ma place Si on arrive à prendre Le village Ce sera déjà pas mal Ok donc là Le premier shield Qui fait le taf En plus On a une petite riposte Bon C'est pas forcément idéal Parce que ça va le soigner Mais C'est toujours ça de pris Snipe direct Au moins on est Épuisé Donc on va pas On va pas riposter Ici ça va les occuper encore Pendant un petit tour Voire deux Ce n'est pas avec les dégâts Qu'il fait Alors Le strong vs bloodgeon Oh la vache Ah oui Je n'avais pas vu ça Comme ça Très très bien Du coup On va tout de suite Lui mettre un petit La stun Xebus Et puis on va aller Mettre des coups Voilà Long weapon reach Qui fait toujours Un peu de bien Ici par contre On va se faire Choper de dos Donc il faut qu'on finisse Celui-là Direct Parce que lui Est strong vs bloodgeon Donc il va être strong vs squash Pas de débat Normalement Tu as un lightfoot Donc du coup Tu vas pouvoir Alors Est-ce que On va plutôt swap Avec lui Pour finir ce mec Comme ça On va pouvoir Hammerhead Hammerhead Lui Hop Ça évitera toujours Un peu de dégâts Alors ici On va du coup Aller Commencer à taper On a réussi à le stun C'est parfait Donc là Cette équipe de deux Devra être capable De gérer Même si c'est un boss Ici On va continuer De faire Des dégâts Si on peut Sachant que là C'est plutôt Les tireurs Qui vont nous faire mal Vu que les deux Plus costauds Sont à l'arrière Là Voilà Ça pique Le last stand Ok 296 de Lifesteal Ça fait toujours Plaise La catapulte S'excite pas Ça c'est plutôt Une bonne nouvelle Ok Leur italiette Est peut-être Pas idéale Pour le coup Mais bon On va pas se plaindre Il est débloqué En gel pack Ça va l'aider A tenir un peu plus Ici On va se décaler D'une case Pour tranquillement Commencer A se préparer A gérer Là on va Du coup Swap ici Et terminer Ce mec Voilà Il a la race Qui pique un Toujours Alors le Pre-emptive strike Voilà Donc là Ça va me bloquer Mais c'était juste Histoire de l'activer Comme ça Spam pourrait y aller Après Et Spam Ce qu'il va pouvoir faire Normalement C'est repousser Alors Spam Il joue quand C'est qui ça Ok C'est celui Qui est tout là-bas Donc pas de soucis On n'a pas besoin De hammerhead On peut se souhaiter Comme ça Un peu standard Ici On est strong Vston Je me souvenais pas Qu'on avait ça C'est parfait Je fais une partie En perso A côté Pour tester Un peu les nouveautés Donc des fois C'est un peu difficile De souvenir De kiffer quoi Le choix m'excuse Ici C'est presque Tentant Si je lui Je le repousse Ah dommage J'aurais bien voulu Essayer de le repousser Contre une barricade Non enfin Contre un solid object Mais je peux pas Je vais le repousser Contre une barricade Donc ça va juste Lui faire des dégâts C'est pas fondamental On va donc se contenter De le terminer Celui-là Et derrière On va pouvoir S'occuper des Des mecs Alors par contre Je suis pas sûr Que Xebus S'il va se prendre Un snipe Là Enfin il a angel packed Donc il est moyen Quand même Ok Le petit Oh le sniper Pique Double angel packed Utilisé en un tour Autant dire Qu'il faut qu'il reste Un petit peu derrière Ici on va laisser Squash s'en occuper Tout seul Parce qu'on a besoin De renfort par là Alors J'ai pas assez De mouvements Pour aller Choper les tireurs On dirait Et ça C'est bien embêtant On va donc Mettre un nouveau Last Stand Ici Hop On va commencer C'est un Numberhead 1 Nickel Ici On va Le charger Alors là On continue De lui taper dessus On arrive pas A passer son armure Mais on lui fait Quand même Très très mal Avec Zebus Qui se fait Toujours focus Par ces gens C'est extrêmement Désagréable Mais on ne peut rien Alors Un petit Mask Killer Qui commence Pour spam Pourquoi pas Oula Le Mansplitter Ok ça va Il a cassé nos armures Mais on s'en est remis Ah tiens d'ailleurs D'accord Il est destun Mais pourquoi pas Ici on peut caler Un petit Diamond Shot Qui va déclencher le saignement Parfait Alors on a mis Un petit fist Sur Zebus Ça lui fait pas de mal J'ai envie de dire Ici ça panique C'est parfait Alors lui Qu'est-ce qu'il fait Il ne peut pas swap Je crois Avec quelqu'un Qui est en panique Zebus Tu vas commencer A aller par ici Bon Je pense Pas pouvoir Le rattraper Mais c'est pas grave Ici on va forcer Un petit coup critique Pour le Rostun Parfait Il n'y a pas de support Qui va carrément le finir C'est ok Alors lui Est-ce qu'il a un truc Pour repousser Preemptive Strike For second Lightfoot Projectile A priori Non On va donc le charger Quand même Histoire de ne pas être Tout à fait collé Je préfère pas Prendre trop de risques Qu'est-ce que je peux l'éviter Ah ça aurait été pas mal D'être de l'autre côté Pour le repousser dans le vide Mais on ne peut pas tout avoir On va se le faire A l'ancienne Lui va paniquer Encore un tour Et ce sera fini Il ne va pas tarder A se pointer Ok Il focus Zebus Sans grande surprise Mais on va pouvoir se mettre Dans son dos Ce qui est quand même Pas si mal Alors déjà Tu vas revenir A un niveau Équivalent à nous J'adore ce truc Qui t'enfonce dans le sol Ah on l'a slow Ça c'est parfait Ça Ici on se rapproche Pour pouvoir sauter Et donc là On va aller dans son dos Ah bah non A cause de ce putain De preemptive strike Qui fait chier C'est pas grave On va aller le taper quand même Après tout On fait des coups critiques On va pas se gêner Ici on va essayer De se placer Pour qu'il puisse pas trop Nous attirer Dans le trou Nous attirer C'est pas gênant Mais dans le trou C'est gênant On va aller trop loin Pour faire quoi que ce soit Un petit coup critique Des familles Il y a très bonne régénération Xebus mine de rien Ça fait bien plaise Ici on tape C'est bon On va pouvoir se faire plaise On va pouvoir sauver Le dernier villageois Je peux pas aller Tout à fait dans son dos Mais Quand même un peu Il y a le nécro Il prend plus que 70 de dégâts Ça fait quand même bien plaise Est-ce qu'on peut lui caler Un petit carreau Parfait On va finir Bon bah Les villageois S'ont fait défoncer Mais ils étaient mal placés Donc là tant pis On récupère peu beaucoup De l'effet sens Mais au moins On a ce qu'il faut Ah on a un protector Ça c'est cool Parce que spam Il a un protector Mais qui est tout bidon On va donc le prendre Et puis bah c'est tout En fait on peut prendre Parfait parfait Alors Cherchons un peu Ce qui se passe Ouh On trouve un casque En viridium légendaire C'est très très bon ça Alors qu'est-ce qu'il fait Un massacre On fait plus de dégâts Quand notre barre de focus avance Ah intéressant Je pense qu'on va le filer A Urtuk Parce qu'il s'est fait péter Un peu trop facilement Son casque à Mongo Et là 232 397 Ouais c'est pour toi spam On a des petits niveaux Un peu plus de constitution Ça sera pas mal Parce que Pareil là Pouvoir mettre du confuse Pour empêcher les Bars de focus ennemis Et Du rang d'armour Pour péter les armures Des Forsaken Ça sera très rentable Et donc on a dit Spam ton petit protector Hop là Voilà Bon il y a des trucs Qu'il faudra qu'on leur enlève Genre Bloodlust Je lui avais mis Pour qu'il ait un peu de soin Mais ça va pas être fondamental Dans le contexte On verra ça après Ce qu'on peut faire Alors ici on a quoi Une force Enfin des gens Qui sont assiégés Par des Forsaken D'élite Ça peut piquer Mais on peut prendre Alors C'est celui-là La sauvegarde Ça commence un peu le bordel Dans mes sauvegardes Faut que je nettoie Allez on va tenter On se sent dans une forteresse Donc il y a quand même moyen Qu'on soit assez facile à défendre Alors par contre Attention aux mecs Qui vont tirer Oh c'est tendu quand même A défendre C'est tendu C'est tendu Toi tu vas aller là Toi tu vas aller là Toi tu as stalwart Tu vas aller là Toi t'as rien à foutre En hauteur Alors ici Ouais On va voir comment ça se passe Là le swap Face à ça Ça va être chaud Enfin au moins La bonne nouvelle C'est que les ennemis Enfin les alliés Plutôt vont s'activer Assez efficacement Je pense Je vais peut-être même Plutôt Mettre deux personnes Ici Et là je vais laisser L'autre Le gros tas gérer Allez c'est parti Ils sont bien entraînés Ils sont venus en grand nombre Beware Bah ouais ouais Beware Allez posons des pièges Donc j'ai pas pris Trop de tireurs Bah toujours pour la même raison Parce que le déflect Des petites saloperies Fait mal Ici on va avancer Et se préparer à tenir Ici pareil Ici on ne fait rien Ici on avance une case Et donc le mec Qui se mettra là Aura deux personnes Qui tapera dessus Ce sera pour ça de pris Lui avec sa grosse hache Là Je le sens pas bien Alors le problème Principal je pense Des PNP C'est que voilà Ils vont Ils vont tirer un peu C'est n'importe quoi Et du coup ça va se soigner C'est l'un des problèmes Des 4 seconds C'est qu'avec des PNJ Dans l'équipe C'est très très vite Parce qu'ils ont beaucoup De mal à se focus Sur un ennemi Et du coup Avec les 4 seconds Qui heal Et qui rajoutent des dégâts A leurs potes C'est assez vite dramatique Mais bon On va voir Comment ça se passe Il y a des petits boulets D'étranglement Donc il y a moyen Que ce soit quand même Assez efficace Voilà Ils ont tiré sur lui Maintenant ils tirent sur lui Donc il les Il les heal Gratos Alors là On a pu L'immobiliser Donc on mette Un petit coup critique Et le cahier du poison Donc un peu de bol Ça va faire que les autres Vont le focus Parce que tout ça Ça n'a pas changé Ils ont tendance A viser ceux qui sont Les plus dans le mal On va devoir accepter un coup Ici Il y a quand même moyen Qu'on lui fasse un peu mal Avec les rangers de support Qui sont autour C'est pas plus mal Même si malheureusement On ne peut pas L'immobiliser Et probablement L'autre va se pointer derrière Mais bon Là c'était pour tanker De toute façon L'idée c'est de faire en sorte Que On tienne Ce truc là Voilà Parfait ici Le saignement Qui se déclenche Et qui l'achève C'est nickel Donc ici On va devoir accepter Les attaques Bonus damage De 67 Pour le berserker Dueliste Là ça fait mal Il est slow Mais il va se faire swap Quand même Heureusement On ne va pas pouvoir le finir C'est bien dommage Sauf si les tireurs Arrivent à faire le taf Ce qui est envisageable Parfait Lui il peut refaire partir Par là Bah ça m'arrange Ouh là Il y a un pic Qui a poussé On dirait Ils ont un perçage d'armure Assez badass Alors lui Il faut qu'on le fixe Ici Clairement Leur tireur Je pense que Ça va être Les plus compliqués A gérer Travaille de pas mort Bon Il va pas survivre A la prochaine attaque Mais il est quand même Pas mort C'est un peu triste Ici Il commence à s'énerver C'est parfait Il est temps Bah là Malheureusement Lui On va voir S'il décide d'avancer Dans les piques Mais pour l'instant On peut pas le chercher Donc ici par contre Ah Le protecteur Le protecteur Qui poke Et là je crois Qu'il a 35% de chance Entre les gens Ça Ça va être Ça va être compliqué Par contre Alors si on arrive A le stun Par contre C'est plutôt Une bonne nouvelle Non seulement Il pourra plus Déflect Mais en plus Il peut plus swap Ça c'est parfait Le maximum force Il fait bien le taf Là Clairement Ça va déclencher Tous les rangées De support Qu'on peut On empêche Que derrière Le protector C'est petit gras Mais Le strong vs polearm De Baptiste Qui fait tellement mal En plus Lui panique Parfait J'ai bien envie Du coup De peut-être Tenter un coup Sur lui Ouais On va le faire En plus Y'a personne autour Donc on met pas De malus C'est totalement Cadeau Les dégâts Qu'est-ce qu'on fait Là On a pas Ce qu'il faut Toujours ici Donc c'est bien Dommage Là on va pouvoir Le finir On va profiter Pour ce heal un peu Alors bah lui Il a envie de venir Visiblement On va pas se faire chier On va lui chercher Alors là Lui il est bloqué Donc il peut pas s'enfuir Il bloque ses potes Aussi C'est plutôt Une bonne Un bon placement Ok Il marche sur le piège On va pas vraiment En demander Beaucoup Beaucoup Plus Bon je pense Qu'il va pas tenir Face à Un elite Avec sa hache Ça me parait Assez Improbable Ouais Là il fait le mi-tour Normal On risque de devoir Accepter le poison Là Un moment Si on peut On va caler un coup De squash Dans sa tronche Pour profiter Du coup critique Pour le stun En plus Ça mettra un petit peu Il rate son sniper Il rate son sniper Pas de chance Il rate son sniper Il rate son sniper Il rate son sniper c'est pas grave, on va faire avec oh putain il se barre loin en plus le con on pourra plus le poursuivre là on peut quand même tenter de s'occuper de lui on est strong vs range on va l'immobiliser, même si à priori on va pouvoir le tuer avec les rangers de support hop, ça fait déjà un tireur de moins donc Xebus est un petit peu explosé voilà c'est comme ça on va faire le tour ici pour se préparer à gérer ça alors ici est-ce qu'on peut lui tirer dessus ? on peut lui tirer dessus avec le saignement il y a moyen qu'on soit capable de le tuer ah dommage on lui a mis 2 stacks de bleed c'est la bonne nouvelle ici on va mettre Xebus un petit peu en sécurité allez on scale un coup critique hop et comme ça avec les rangers de support on le termine il faudrait que je vérifie mon son parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu faux la musique si c'est le cas excusez moi parfait un boss arbalétrier qui tombe alors ici il a voulu terminer lui mais le petit ralenti des familles qui déflèquent le tir c'est assez classe l'animation de déflèque franchement c'est assez classe l'animation ok lui vient à notre rencontre il a le saignement oui parfait 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 dommage il ne saigne plus par contre mais je pense qu'avec les tireurs on devrait pouvoir le finir oula ouais c'était peut-être un petit peu présomptueux ça boum tiens mange un maximum force tes stuns c'est cadeau bon lui il s'excite toujours mais les dégâts qu'il fait franchement ça va ah là on a quelqu'un qui qui a été taunt par lui intéressant donc il vient venger le boss là on va juste avancer d'une case pas la peine de swap et de foutre la merde ah ça c'est très mauvais par contre d'autant plus qu'il y a moyen qu'il soit assez difficile à buter du coup ouf ok ici ah qu'est-ce qu'il va faire ce truc on arrive on arrive ici à le stun et ils vont encore nous faire chier avec protector heureusement que ça marche pas contre les tirs protector sinon ce serait quand même la violence alors ici on finit lui je crois que je suis pas sûr que lui va pas nous déflecte non on va plutôt finir lui parfait comme ça lui il y va à la main donc là c'est une panique et encore quelqu'un qui est taunt pour la vengeance là on va aller directement dans son dos à ce monsieur et taper avec une maximum force c'est propre ça fait le taf je pouvais pas le flip dans le vide donc on va le faire comme ça bon ça se passe pas trop mal mis à part les deux qui ont été taunt là-bas là j'ai pas moyen de les repousser de manière très intéressante c'est qui qui joue après ? c'est lui le berserker joue ce qui veut dire que je vais pouvoir venir protéger le dos de spam j'oublie tout le temps cette con je sais pas pourquoi il y a un truc qui qui déconne un petit strong vs armor parfait c'est cool parce que les combats qui durent longtemps comme ça avec les les pnj au début on voit qu'ils sont strong et quand le combat a duré suffisamment longtemps ils passent à strong vs armor enfin strong vs je trouve que c'est assez sympa c'est un peu la merde les piques empoisonnés honnêtement non putain elle sort de pouce aussi là quoi le snipe petit à petit ça commence à faire mal alors là il est bloqué parce qu'il est taunt et qu'il peut pas y aller ça c'est intéressant ça bah ouais là je vais être obligé d'attendre parce que sinon je m'arrête sur les piques empoisonnés si je swap avec zébus c'est encore plus pourri ouais poison poison ouais alors tant pis même si on bloque urtuk on va quand même on va quand même taper comme ça pour profiter des coups critiques pour pouvoir le raw stun si besoin ici il panique plus donc il va déflect c'est un peu dommage ici est-ce qu'on a un meilleur tir ? ouais non malheureusement on est coincé tant pis on va commencer à descendre alors là on va aller ici et on va faire ça c'est fait alors lui il a été taunt par je sais plus qui donc là on va se prendre le primitive strike mais c'est pas grave on va s'occuper de lui défoncer la tronche Galera t'es carrément capable de défoncer un mec comme ça encore 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 aucun soucis ici ici finissons celui-là en plus ça fait monter notre strong vs stun ouf 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 c'était just ça ouf alors ne marche pas dans le poison toi s'il te plait ça serait cool ici du coup on va accepter un poison tant pis mais faut qu'on bouge je pense qu'on va mettre un Confio sur lui pour son snipe même s'il est quasiment mort ça on peut se permettre de laisser l'arbalétrier le buter tranquille sans stress ici on va aller par là tant pis on acceptera un poison s'il faut mais on peut pas lui tirer dessus lui avec son son deflect il faudrait qu'il soit out of breath et c'est quand même assez long de les rendre à out of breath hop commençons à se déplacer vers lui le petit duel d'arbalètes là lui il étonne par qui déjà ? Badun c'est qui Badun ? c'est lui hein ok pas trop de stress on va le poursuivre ici on continue nos Tatan hop là on le défonce toi pourquoi ? vas-y tu vas être obligé de passer dans le poison s'il veut faire quelque chose d'accord tu fais demi tour ok pourquoi pas pas bien sûr de comprendre pourquoi admettons aller on prend un poison c'est pas grave on sort de là euh je pense qu'on va ouais on le deflect de toute façon ok j'étais raisonnablement sûr que ce serait le cas voilà ici on va l'engager pour pouvoir lui caler quelques attaques gratos c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et on débloque patience avec spam cool enfin on débloque l'avancée il a pas essayé de bouger intéressant du coup on va le terminer à la main hop là et y'a plus que lui à gérer si je me trompe pas ah non c'est vrai y'a encore ce con mais qu'est-ce qu'il fait ? euh j'ai pas saisi la strat là le javelinier qui va au contact du d'accord mais oui mais bien sûr ça me paraît tout à fait évident bon bah là du coup on sert plus à grand chose avec Baptiste il a bien fait le taf mais pour l'instant il est rendu inutile puis bah là voilà il se prend une attaque gratos parce qu'il est obligé de revenir c'est complètement débile j'ai pas bien compris le même pas pourquoi il a été là parce que de toute façon y'a plus personne sur qui taper donc euh quel intérêt allez faut se rapprocher vite ah t'es trop loin toi tant pis tu vas quand même y aller au cas où euh 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 non c'est Randarmor que je veux voilà on va aller dans son dos et on va défoncer un peu la tronche défoncer un peu la tronche voilà c'est cadeau bien 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 parfait une petite victoire supplémentaire contre les 4 seconds on trouve une hache en viridium rare c'est cool de la médecine très bonne nouvelle et on a droit à un improviser et des lightfoot on va économiser un peu pour l'instant alors alors une hache je crois que au niveau hache on a que oui le frère qui la prend donc on va lui filer c'est mieux hein j'ai même pas vérifié mais oui 90-131 c'est carrément mieux euh Rigel c'est une lance qui l'a ici on a toujours des gens à renommer si jamais vous êtes motivé donc à renommer on a un un footman un un soldat avec sa pique et on a également un chevalier de sang qui saute partout avec sa grosse épée donc si ça vous intéresse vous êtes les bienvenus euh là on a un pushing critical ce qui est assez sympa comme compétence mais qui malheureusement est risqué face au Forsaken parce qu'on a envie qu'il reste proche de nous plus qu'il soit élevé plutôt qu'il s'éloigne donc j'évite de l'utiliser euh pour l'instant ok c'est plutôt pas mal je trouve ici on a une cachette où on pourrait avoir un un objet légendaire je pense qu'on va aller faire un tour parce que si on peut trouver quelques autres objets légendaires en Viridium on va pas cracher dessus euh dans tous les cas on va s'arrêter là pour cet épisode de toute façon n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé euh à me laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure également et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous